Aujourd'hui je vous présente 4 serveurs Minecraft ouverts au crack pour 2023. Juste avant de vous montrer les serveurs, j'organise un concours pour gagner le meilleur grade sur le serveur de votre choix. Pour participer il faut être abonné, liker la vidéo puis mettre un commentaire avec votre pseudo, le serveur que vous avez préféré et pourquoi. N'hésitez pas à participer en commentaire, c'est gratuit. D'abord je vous présente le premier PVP faction cheat en France. PVP faction cheat c'est comme le PVP faction normal, mais avec des enchantements cheatés, des pommes cheat et des nouvelles mécaniques en PVP. Quand vous arrivez sur le serveur, si vous êtes perdu faites la commande slash menu. Vous cliquez dans les catégories en dessous pour naviguer, apprendre comment faire de l'argent sur le serveur, acheter des grades Farm to Wine et bien plus encore. D'ailleurs, sur tous les serveurs vous arriverez dans un tutoriel, donc si jamais vous oubliez des choses, faites la commande slash Warp tuto pour revenir voir. Une des particularités du serveur, c'est cette box qui change tous les mois, vous avez des objets ultra rares à débloquer en durée limitée. Vous pouvez acheter des clés au PNJ sans payer. Pour échanger avec les PNJ, il faut des émeraudes qui s'obtiennent notamment en minant dans les mines. Le serveur a une boutique Farm to Win avec la commande F2W. Vous pouvez y débloquer des grades et bien plus. Voici le rapide aperçu de World of Skill, il y a énormément de choses à découvrir en jeu, c'est un serveur qui a plus de 2 ans de version et une grande communauté, n'hésitez pas à venir voir. Le deuxième serveur c'est Sky of Skill, c'est une fusion entre un serveur Skyblock et un serveur OP prison, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Pour le côté OP prison, vous commencez le serveur avec une pioche et avec la commande slash mine, vous allez pouvoir aller dans la première mine. Une fois arrivé, en minant des blocs vous allez gagner de l'argent, et avec l'argent vous pourrez débloquer les nouvelles mines avec la commande slash rank up. En minant vous allez aussi débloquer des lucky blocs et des cristaux, ils vous permettront d'améliorer votre pioche, il vous suffit de faire un clic droit sur votre pioche pour voir ce que vous pouvez améliorer et débloquer. Sur le serveur vous pouvez aussi débloquer de nouveaux enchantements, ici vous pouvez échanger des nouveaux livres contre des niveaux avec le slash CO. Voilà le rapide aperçu de Sky of Skill, il y a beaucoup de joueurs et le serveur est farm to win, il y a également des classements qui vous donnent des points boutique sans payer plusieurs fois par mois, et comme ils se réinitialisent c'est toujours le bon moment pour venir jouer. Maintenant je vais vous faire découvrir le Wazia, c'est un serveur semi-cheat donc un mélange entre un pvp faction normal et world of skill, bien sûr le serveur a ses particularités, ça peut être un bon compromis si vous voulez tester le faction cheat. Il y a beaucoup d'échanges entre les joueurs au slash H, mais aussi avec les PNJ, vous avez énormément d'échanges intéressants, des pioches, outils, des très bons stuff, des potions spéciales et bien plus. Une des monnaies d'échange c'est la pearl solaire, vous pouvez en obtenir lors des events, pour les voir et voir les horaires faites la commande slash event. Aussi comme sur tous les serveurs vous pouvez voter pour avoir des clés, mais ici vous avez aussi des points boutique et un système de palier de vote journalier. Avec la commande slash business, vous pouvez découvrir les moyens de vous faire de l'argent, comme avec les moissonneuses, en cliquant dessus vous pouvez choisir laquelle vous préférez pour farmer vos cultures. Voilà on va s'arrêter là pour le Wazia car le serveur est vraiment très complet et ça serait beaucoup trop long de tout montrer, en tout cas allez y faire un tour et rejoignez le discord, il y a bientôt 6000 membres. Enfin je termine par planet pvp, c'est un serveur pvp faction vanille à 100% farm to win. A l'heure où je fais cette vidéo le serveur arrive bientôt à ses 10 mois de version et il est encore actif, donc n'hésitez pas à venir voir. La première chose sur planet pvp que j'aimerais montrer c'est l'arène pvp, les gens adorent pvp dans l'arène, c'est vraiment fun. Il y a beaucoup de nouveautés, comme dans la caisse vote plein de nouveaux items à découvrir, le serveur est vraiment complet et le stuff est accessible sans payer ou farmer pendant des dizaines d'heures. Il y a plein de choses à voir dans la boutique farm to win, les nouveaux objets, les atouts et bien plus encore. Le serveur est compétitif, avec le slash classement vous pouvez gagner des points boutique régulièrement en montant dans les classements qui se réinitialisent souvent. D'ailleurs il y a des events tous les jours, tournois farming, tournois pvp, guerre de factions, totems et plus encore. Voici l'aperçu de planet pvp, le serveur est constamment mis à jour, là il y a une mise à jour noël comme vous pouvez le voir, le pvp est de très bonne qualité, je vous laisse venir tester ça. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous trouverez votre bonheur sur ces serveurs minecraft, que vous passerez du bon temps avec vos amis dessus, toutes les informations pour rejoindre les serveurs sont en description. Si vous avez besoin d'aide ou des questions, rejoignez les discords ou mettez des commentaires, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour le concours. A bientôt !